bonjour mais on peut montrer aux gens ce que vous faites pendant que je travaille mais vous n'aimez pas ça les ris c'est trop sucré voilà alors il s'agit de prof c'est un pierre françois martin laval on l'appelle paire est plus simple qui a eu cette bonne idée il ya quelques années ça c'était il ya quoi il ya deux il ya deux ans ça m'était un succès fou succès fou alors que vraiment je me souviens on en avait parlé il ya deux ans ici on s'était dit jolie petite comédie rigolote au faux air des sous doués passe leur bac c'est un peu ça c'est parce que vous souvenez c'était un chef d'oeuvre les sous doués enfin franchement bon c'est tout simplement ici les pires profs dans le pire lycée de france ça avait tellement marché que le producteur qui avait eu du nez romain rochman était très content 4 millions d'entre eux il était content aussi parce que l'année d'après c'est lui qui a produit qu'est ce qu'on a fait au bon dieu donc un monsieur qui a du nez voilà peff peff l'ancien des robins des bois qu'on connaît bien qui joue dans le film les profs 2 c'est très simple vous n'êtes pas obligé d'être allé voir le premier volet pour comprendre cette fois ci on les envoie en angleterre sa majesté la reine les a recruté les pires profs de france pour essayer de redonner goût aux études à la petite fille de la reine qui étudie dans un collège anglais très chic vous savez là bas uniforme donc évidemment ça donne un bon sujet de comédie c'est encore plus drôle que le premier oui on peut rire quand on n'a pas que 17 ans moi j'ai rire mais c'est vrai que c'est quand même pour un public jeune je sais que je pense qu'il vous concerne cinq ans plus c'est plus c'est les mêmes acteurs ou pas alors il n'en manque un il nous manque notre cri cri il manque christian clavier il est très drôle dans ce film avec son bonnet en laine absolument le prof un petit peu fumeur de joie alors il écrivait les visiteurs c'est pour ça qu'il appartenait dans le film c'est pas parce qu'il voulait pas en être c'est didier bourdon pas mal non plus qui le remplacent il ya kev adams alors kev adams il a une cote de popularité inouïe auprès des jeunes gens il joue boulard le pire élève de tous les temps il ya aussi isabelle nancy on a rencontré peff bonjour bonjour charlotte vous avez sauvé le pire lycée de france vous enseignerez dans le meilleur collège de l'angleterre il ya deux ans on s'est rencontré même endroit même canapé même heure je pense pour le premier volet et oui des profs je suis revenu ici parce que je me dis bon vous m'avez porté bonheur dans cette chambre de luxe là donc bon j'ai envie de récidiver quoi j'avais quatre millions d'entrée après les producteurs vous baissent les pieds vous pouvez monter ce que vous voulez mais ils me baissent tout court non non faut pas parler comme ça couper couper bonjour les étrangers alors pourquoi avoir choisi de transposer l'action en angleterre je jouais spamelottes à l'époque des monty python que j'avais mis en scène et je jouais avec arnaud ducré et mon producteur m'a dit mais puisque tu aimes autant l'humour anglais pourquoi tu pars pas en angleterre et la ping ça ça m'a donné plein de plein d'idées le château d'harry potter vous devez toujours saluer la statue sacrée bien proprement salut ça tranquille proprement on perd christian clavier on retrouve didier bourdon alors christian clavier n'est pas décédé on l'a perdu et vous n'êtes pas fâché non plus c'est une histoire de planning mais les visiteurs voilà voilà didier bourdon alors lui il est énorme parfois on se demande si c'est un rôle de composition parce qu'en fait il dort tout le temps il plane oui puis il est un peu comment on peut appeler ça c'est un baba cool dans les choses un peu nonchalant voilà puis avec sa belle voix grave il descend dans les basses hyper cool mais il est cool mais il est quand même ordurier quoi il est il est assez monstrueux parfois dans le film 10 sur 3 égale on fait moins les malins mais toi de princesse on est bon ok bonjour ambiance isabelle nanti c'est quand même une jolie histoire avec elle et c'est vrai que c'était votre prof de théâtre oui bien sûr quand je suis arrivé de marseille j'ai fait des stages de théâtre j'ai fait trois stages et je suis tombé fou de isabelle nanti comme tous les autres élèves on était à l'air fou bon on était limite amoureux d'elle on l'a été elle avait 26 ans oui les grands yeux bleus hyper autoritaire on est mort c'est une sacrée prof je rentrais dans ma chambre de bonne en chialant des fois moi je suis arrivé cancre à paris à la fête moi j'ai envie de dire premier de la classe la pression si vous voulez je l'ai pas le 1er juillet quand ça sort je me la suis mise moi tout seul pendant deux ans je me suis dit je veux faire un nouveau film c'est même pas la suite des profs je veux partir dans le pays d'harry potter je veux faire un genre d'un ou les petites anglaises donc ce serait peut-être à nous les petites sorcières quoi j'ai envie de faire un film nouveau j'ai envie de faire un film où il ya de l'amour il y en avait il n'en avait pas tellement dans le 1 et puis les profs les acteurs ont pris confiance donc ils jouent pas pareil dans le 2 ça va être assez étonnant je pense pour les spectateurs merci beaucoup pf c'est quoi la marque de votre blouson alors c'est un pote de keva dames qui nous a fabriqué ce petit blouson là nous avons bachelier voilà et les polochons et puis et puis voilà comme ça quoi canon merci pf au revoir merci j'en ai pas voilà ça sort mercredi prochain c'est ce qu'on va voir mais on rigole alors profitez-en ce dimanche jusqu'à mercredi prochain c'est la fête du cinéma 4 euros la séance il ya plein de jolis films dont je vous ai parlé profitez-en merci beaucoup